Des remerciements pour le conseil municipal, cette équipe de femmes et d'hommes sur qui je peux m'appuyer, ayant en commun des valeurs basées sur et pour l'intérêt général de notre commune. Un encouragement tout particulièrement à la nouvelle association, la Collinoise, qui démarre ses activités ce mois-ci avec la section marche et la section belote. Regardez-les bien, prenez-les en photo. Car dans une poignée d'années, une petite poignée d'années, cette photo sera collector. Un sur deux, voire deux sur trois auront disparu. Ils veulent nous marier. Oui, oui, ils veulent nous marier. Les communes, hein ? Pas les maires. À ce jour, nous avons obligation pour 2020 d'avoir constitué les communes nouvelles. Après les grandes communautés de communes, puis les grands cantons, suivi des grandes régions, maintenant c'est au tour des communes de s'agrandir. Sur ce principe, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Donc nous devons nous rassembler entre plusieurs communes. Donc la commune la plus importante devient le chef lieu. Jusqu'en 2020, et ensuite, les autres communes deviennent des communes déléguées. On ne fait pas de nouvelles élections. Les deux municipaux se rassemblent et gèrent les trois communes. Donc ensuite, cette nouvelle commune prend un nom. Alors si je prends, admettons qu'on se marie avec Saint-Amand-Coli, le nom pourrait très bien rester, parce qu'il y a les deux noms dans Saint-Amand-Coli, comme il pourrait devenir Saint-Amand et Coli, mais voilà, ça pourrait très bien rester pareil. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, on aura obligation. Donc il faut commencer à en parler, voir les avantages, les inconvénients. C'est-à-dire, pour le 20 janvier, les dispositifs que nous allons mettre en place pour faire évoluer nos établissements, avec un échéancier sur les rentrées scolaires, 2016, 2017 ou 2018. Un mail du 4 janvier, avec un intitulé « Recadrage » et où nous voyons apparaître dans la colonne « Objets » « Division des structures et des moyens ». Donc là, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que nous marchons sur la tête. La sagesse voudrait, où trouve-t-on la sagesse, si ce n'est au sein de l'éducation nationale ? La sagesse, donc, voudrait que l'on attende le regroupement des communes, car la donne va changer. Le nombre d'habitants dans les communes nouvelles va dans la majorité des cas aboisiner les mille personnes. Ils ne vont pas nous faire fermer des classes aujourd'hui pour nous les faire rouvrir d'eux-mêmes. La France ne peut plus se permettre de tout attendre d'un système sanctionné à chaque élection. Il faut que la confiance revienne, que les dix œufs qui nous dirigent ou aspirent à nous diriger nous laissent faire. Laissez-nous faire, nous, les faiseux, nous, les maires ruraux, les moyennes et petites communes, qui faisons confiance à la société civile pour co-construire ensemble un avenir heureux pour nos enfants. Laissez-nous faire, nous, qui portons la voix d'une société adulte qui n'attend plus rien d'en haut, mais se coltine la réalité en bas. Laissez-nous faire, nous, qui ne commentons pas, mais œuvrons dans nos communes. Laissez-nous faire, nous, qui savons réconcilier par l'action civique les opinions les plus opposées. Laissez-nous faire, nous, qui portons chacun une part de la solution. Laissez-nous faire, nous avons déjà commencé. Maintenant, parlons de l'avenir. Le multiple rural. La commune de Caudy est depuis le 28 septembre 2015 propriétaire de l'ancienne épicerie. Depuis la fermeture, le 31 octobre 2014, de son épicerie et station-service, la commune de Caudy, qui constitue la zone de chalandise primaire, ne dispose plus d'aucun point de vente alimentaire et non alimentaire. La route départementale 62, qui traverse la commune, enregistre un passage moyen de 1 438 véhicules par jour. Comptage effectué en avril 2015, à notre demande, par le Conseil départemental. Il nous apparaît fondamental de maintenir ce dernier commerce de proximité en zone rurale, afin d'apporter une offre que nous pourrions qualifier de quartier à la population locale, de lutter contre la désertification avec un lieu de rencontre et d'animation, en proposant un coin café et une restauration simple et rapide pour les ouvriers travaillant sur le secteur, pour les gens pressés. Le bâtiment possède une position centrale dans le bourg. Il est situé sur l'axe Thérasson-Sarla et à proximité d'un parking public. Mais meilleur vœu pour 2016. Que cette année soit pour vous tous une année pétillante comme le champagne, agréable comme le chocolat et douce comme le miel. Et puisqu'on nous dit demain si vous vous mariez, les dotations de l'État ne baisseront pas. Alors ce matin, ma secrétaire qui s'occupe du budget m'a fait le petit calcul. Tenance, c'est pas énorme. C'est un peu plus grand que Coli, mais c'est pas énorme non plus. Donc la dotation de l'État sur Tenance, c'était 210 000 euros. Donc la dotation globale de fonctionnement. La première année, on a perdu 16 000 euros. La deuxième année, 36 000. Et cette année, c'est encore en 2016, 36 000 euros de prévus. Donc on est à plus de 70 000 euros sur 210. Donc sans avoir fait Polytechnique, on voit que c'est le tiers qui a disparu. Et si ça continue, je ne sais pas s'il restera la DGF. Donc la dot, ce n'est pas l'essentiel. Mais il faut quand même y réfléchir un peu. Et on voit que certaines communes bien plus riches que nous, genre Boulazac, genre, on me dit que même Terrasse-en-Lypens. Et donc même des communes plus riches que nous envisagent de fusionner. Voilà. Donc la communauté de communes doit prendre en compte cette volonté des maires de se marier ou de ne pas se marier. La nouvelle organisation institutionnelle, c'est des grandes régions. Alors là aussi, on n'est pas mûrs, mais ce n'est pas moi qui ai institué la loi NOTRe. Que je sois pour ou contre, il faut faire avec. Donc la loi NOTRe dit qu'il faut que les communautés de communes représentent 30 000 habitants pour pouvoir négocier des conventions avec la région. Certes, le département, ma chère Égine, va rester, Michel, mais avoir une convention sur son territoire avec la région peut présenter un certain nombre d'avantages. Et nous, même si on a une grande communauté de communes, on a 23 000 habitants. Donc, demain, il faudra réfléchir aussi, peut-être, parce que lorsqu'on se marie avec des communes d'une autre communauté de communes, ce qui était le cas, si j'ai entendu tout à l'heure, Colis et Saint-Amand, ça serait le cas d'ailleurs. Il faut choisir dans quelle intercommunalité on est. Donc, si on était sur une seule, le choix serait peut-être simplifié et une communauté de communes qui rejoindrait celle du pays de l'homme et la nôtre, c'est vraiment une belle communauté qui a le bassin économique du bassin de Brive jusqu'ici, qui a des terrains agricoles, qui a toute la vallée Vézère avec le projet de Lascaux dont tu as parlé. Donc, il ne faut pas se presser, mais c'est vrai que ça serait un beau territoire parce que sinon, il y a des dangers. Le grand périgueux, le président Jacques Ozu ne s'en cache pas. Il souhaite une communauté d'agglomération qui dépasse les 100 000 habitants. Donc, aujourd'hui, le projet qui nous sera présenté lundi matin en CDCI, va jusqu'au canton de Vert. Dans un premier temps, un certain nombre de communes de l'ancien canton de Tenon devaient être pratiquement rattachées au grand périgueux. Donc, si demain, le périgueux s'étendait, la partie de Tenon pourrait être rattachée, si on ne décide pas, on peut nous le décider pour nous, avec le grand périgueux. Après, le terrassonné, je pense que ce n'est pas d'actualité, mais Brive avait quand même un oeil très intéressé sur le terrassonné. Donc, on pourrait, Sarlat, voir un rapprochement, Vallée d'Ordogne, Sarlaté avec la Vallée Vézère pour un grand pôle touristique. Donc, on pourrait complètement disparaître. Donc, si on ne veut pas disparaître, il faut analyser avantages et inconvénients et ne pas laisser les trains passer. Donc, moi, je suis pour des fusions de communes. C'est une fusion de trois communautés de communes, Hautefort, Terrasson et Tenon. Et chacun avait des compétences différentes. Et on doit aujourd'hui généraliser les compétences sur l'ensemble du territoire. Ce ne serait pas normal que certains habitants qui ont la même fiscalité ont des avantages et d'autres non. Et si on voulait harmoniser les compétences sur l'ensemble du territoire, il faut 3 millions d'euros de recettes supplémentaires. 3 millions d'euros de recettes supplémentaires, n'ayez pas peur parce que je pourrais expliquer pourquoi ça ne devrait pas obligatoirement augmenter les impôts. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça augmente les impôts. 3 millions d'euros de recettes supplémentaires, ça veut dire augmenter la fiscalité par 6. C'est-à-dire 600% d'augmentation de la fiscalité pour la communauté de communes. Alors, c'est vrai qu'elle est très basse puisque on est la communauté de communes qui a le moins de compétences. C'est des termes savants de coefficient d'intégration fiscale qui est bas. Et 600% de pas trop, ça ne paie toujours pas beaucoup, mais ça paie toujours trop pour celui qui le paye. Et en plus, je dis, quand ils sont gentils, ils me disent ça a augmenté de 50 euros. Et quand ils sont moins gentils, ils me disent ça a augmenté de 160%, ce qui est le cas. Mais c'est la même somme. Mais il y a deux façons de présenter. Donc, on n'a pas souhaité demander 3 millions de recettes supplémentaires. On a dit ça fera trop de fiscalité. On a dit on n'en prend que 1. Et 1 million, au lieu, ça fait un tiers de 600%, ça ne fait pas tout à fait 2%. Ce qui est trop. Il est comme ça. Donc, ce qu'il faudrait à terme, c'est que les compétences prises, et j'en dis 2-3 mots et après j'arrête, les compétences prises, mais il faut que je vous explique parce que c'est vrai que ça paraît bizarre. Le fait de se réunir alors qu'on vous a dit qu'on allait mutualiser, qu'on allait faire des choses en commun, si ça se traduit par moins de services, moins de choses et plus d'impôts payés, ça ne paraît pas très logique. Et dans un premier temps, c'est un peu ça. Donc, on n'a pris qu'un tiers de ce que l'on avait, mais on l'a pris quand même, c'est les transferts aux communes. Alors après, il y a toute la discussion. Est-ce qu'une commune plus grande n'a eu plus d'avantages que les petites communes ? C'est un autre débat, mais qui existe et qu'il faudra bien poser. Et la fiscalité, il faudra bien poser aussi les réformes de la fiscalité pour que ça soit plus juste et équitable entre tout le monde. Donc, avec un million de recettes supplémentaires, si les communes, ça augmente la fiscalité, si les communes baissaient la leur, ça serait l'idéal, on pourrait, votre fiche d'impôt ne pourrait pas augmenter. C'est ce qu'il faudra faire. Les compétences, ça a été dit ici puisque c'est important, c'est le tourisme. Donc, je ne vais pas développer, mais c'est la première des compétences. C'est 350 000 euros de financement. Nouveau, parce que Hautefort, Tenon, avait la compétence tourisme. Terrasson ne l'avait pas. Donc, on a pris à Terrasson le budget du tourisme. C'est à peu près 180 000 euros de dépenses nouvelles. L'urbanisme, par exemple, on l'avait à Tenon, il n'était pas ailleurs. Aujourd'hui, on a un service commun qui instruit tous les permis de construire, tous les certificats d'urbanisme, tous les documents d'urbanisme pour l'ensemble des communes. Sinon, l'État ne le faisait plus et on est bien obligé que quelqu'un le fasse. Donc, c'est notre service commun. Oui, je sais, mais il faut quand même que j'explique un peu. Parce que sinon, ils disent, qu'est-ce que c'est ça ? Cette communauté, elle ne sert à rien et elle ne fait payer que des impôts. Donc, on fait les documents d'urbanisme. À terme, on aura un flux intercommunal. Ça coûte aussi 300 000 euros. Il faut le faire. On aura éventuellement un SCOT, qui est un schéma de coopération et d'organisation territoriale qu'il va falloir mettre en route. Les aides à domicile, ce n'est pas rien. Les aides à domicile, ça, il faut les garder. On a 120 aides à domicile. C'est le gymlage du Lardin, d'Hotfort et de Terasson. Tenons à garder sa propre structure puisqu'elle est associative. Sinon, le Siasc regroupe les trois. C'est 120 aides à domicile, c'est 120 000 heures d'aides à domicile, c'est 45 000 repas annuels. Tout ça, c'est aussi un coût à équilibrer parce que le service n'est pas équilibré. Alors, je ne vais pas dire des choses. On n'a pas à l'escaler. Mais il manque 350 000 euros là encore qu'il faut prendre dans le budget. Mon million, il n'est pas là d'être bouffé déjà. Après, il y a toute l'économie. Je ne développe pas. Il y a le fameux abattoir Gaille et qu'on va tout faire pour l'installer. C'est une station d'épuration, c'est des viabilisations de terrain. Au niveau économie, on a déjà fait des petites choses à Hautefort, l'Idis, à Tenon, l'installation de rivières qui fait des noix. Il y a d'autres projets. La voirie que le terraçonné avait. On ne l'a pas généralisé sinon ça coûtait trop cher. Sur le terraçonné, on continuera à financer le fauchage et le débroussaillage et on fera sur l'ensemble du secteur les sentiers de randonnée, la compétence collecte des ordures ménagères. À partir du 1er février, ce sera la communauté de communes qui paiera. 2er février, 1er février,